... J'étais au cul du fourgon et j'étais en train de bricoler. Et il y a trois ostrogos qui arrivent par derrière et qui me braquent en me disant, il y a de l'argent, il y a de l'argent. J'arrive à ce petit parking et là, la portière s'ouvre et un homme me met un couteau. Il me dit, n'essayez pas de démarrer ou je crève les pneus. Je dors dans mon lit et je me sens secoué des deux côtés. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Le coffre, l'argent, l'argent, le coffre. Ne touche pas un cheveu de ma mère et le coffre, je te l'ouvre, aucun problème. Je te l'ouvre le coffre, mais il n'y a pas d'argent dans le coffre. Je n'ai aucune peur depuis le début en pensant à ma mère parce que c'était mon seul souci. Vous avez continué à vivre chez vous ? Qu'est-ce qui pourrait vous aider à aller mieux ? Le temps. Je n'allais pas m'effondrer sur mon corps. On est vivants tous les deux. Et ça va. Et ça va. Bonjour à tous. Mes invités d'aujourd'hui ont vécu un épisode des plus traumatisants. Une agression qu'ils n'oublieront jamais. Ils ont été séquestrés, pris en otage. Et pendant des heures, pour certains, ils se sont retrouvés à la merci d'une bande de malfaiteurs ou d'un homme dangereux. Cet événement a transformé leur vie et ils vont vous en faire le récit. Aujourd'hui, un récit poignant. Merci d'être avec eux. Merci d'être avec nous. Et bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Applaudissements Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que c'est difficile de revenir sur ces événements. Merci pour votre confiance. Vous ne serez pas seul aujourd'hui. Parce que je sais que ces événements en plus sont récents. Donc c'est d'autant plus important d'être accompagné, bien accompagné par Audrey Lmerer, qui est aujourd'hui avec nous, qui est psychologue, que vous connaissez bien. Ça commence aujourd'hui. Et elle est accompagnée de Maître Marc Gézéa. Bonjour Marc. Bonjour Christine. Bonjour à tous. Et qui va pouvoir apporter des réponses à vos questions, les questions que vous allez forcément vous poser en écoutant les histoires de Jean-François, Franck et de Laurence, qui nous rejoindra tout à l'heure. D'abord, pourquoi vous avez eu envie d'être ici aujourd'hui, Jean-François ? Pourquoi c'était important ? Déjà pour prévenir un peu les gens de prendre des petites précautions le soir, tout bêtement, de ne pas laisser les fenêtres ouvertes. Parce qu'il y a toujours une faille dans une maison. et les balfras qui sont rentrés chez moi à 3h du matin, ils avaient trouvé une faille pour pouvoir entrer à la maison. Vous n'aviez pas été assez vigilant vous-même ? Pas vigilant. Une fenêtre, une maison où cette véranda est ouverte depuis plus de 50 ans, depuis que nous avons la maison, il n'y a jamais personne qui est passé par là. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Je suis passé à la télévision en Corse, puisque ça a ému énormément en Corse ce qui s'était passé. J'ai voulu passer aussi à la télévision pour montrer ce que ces gens, ces petits malfrats, sans âme, sans foi, ni loi, sont capables de faire à ma personne, une personne comme ma mère à 92 ans. et ils sont prêts à recommencer. Donc c'est normal que je me manifeste à la télévision pour aussi sensibiliser les gens. Parce que dans la presse, on lit un peu 5 minutes, on regarde. Si on voit une fois, si on voit deux fois, on peut se poser des questions. Voilà pourquoi j'ai accepté votre invitation. Vous n'avez pas peur ? Mais de quoi ? Qu'il revienne ? Je suis une personne normale, j'ai une vie normale, je sors le soir, je me promène. Je n'ai pas changé mon mode de vie. Pas de séquelles psychologiques, Jean-François ? Exactement, non, pas du tout. Elle date de quand, cette agression ? Pardon ? Elle date de quand, cette agression ? Le 24 septembre. Le 24 septembre, de 3h15 à 6h15. Et pour vous, Franck, elle date de quand, cette agression ? 14 septembre. Et pourquoi vous avez accepté d'être avec nous aujourd'hui, vous, Franck ? Pour ne pas que ça se réitère, on va dire ça. Pour faire de la prévention ? Oui. Vous aussi ? Vous êtes prêt à nous raconter ce qui s'est passé à 3h du matin, Jean-François, ce 24 septembre dernier ? À 3h du matin, comme toute personne normale, je dors dans mon lit et je me sens secoué des deux côtés. Secoué par deux côtés et je me réveille. Bon, à 3h du matin, comme ça, je ne sais pas ce qu'il veut tout, tout ça. Donc, qu'est-ce que je vois ? Une cagoule, une cagoule sur ma tête, une autre là, mais une qui me colle comme ça. J'ai un réflexe peut-être bête ou je ne sais pas quoi. Donc, j'essaie d'enlever cette cagoule. Mais à 3h du matin, je prends ça presque comme une farce, comme un truc de carnaval, quelqu'un qui me fait une blague. Tout bête. Et là, on m'assène un grand coup là, un là et un sur la truc. Et du coup, je ne vois presque plus rien. J'ai les yeux en sang et le sang commence à couler. Mais on ne m'a rien dit. On ne me demande rien. On ne me frappe. On ne vous demande rien. On ne vous dit rien. On vous réveille à 3h du matin pour vous frapper. Et tout d'un coup, j'ai la tête gonflée. On m'a gonflé la tête, mais sans aucune explication. Vous étiez tout seul dans la maison ? Ma maman dort dans la chambre à côté. Voisi, d'accord. Voilà. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Le coffre, l'argent, l'argent, le coffre. Je dis, attends, ce n'est pas la peine de taper comme ça comme un malade. Je vais te l'ouvrir, le coffre. Attends, ne touche pas à ma mère. Vous exercez quoi comme métier, Jean-François ? Moi, je suis commerçant. Une vieille famille de commerçants sarténais. J'ai repris la quincaillerie de mon père, qui l'a tenait de son père depuis 1893. Donc, il pouvait imaginer qu'il y avait de l'argent chez vous ? Le liquide ? Si tous les commerçants qu'il y a commencent à avoir des agressions à 3h du matin, ça va être un far-west. Je suis d'accord. Donc, vous leur dites, oui, oui, pas besoin de taper. Non, mais je dis, attends, l'argent. En plus, ce que je savais, c'est qu'en fait, je savais que de l'argent, il n'y en avait pas, on n'a rien. Je dis, de l'argent, je n'en ai pas. Le coffre, je dis, mais je te l'ouvre, le coffre. Ce n'est pas la peine de taper comme un malade. Ne touche pas un cheveu de ma mère. Et le coffre, je te l'ouvre, aucun problème. Je te l'ouvre, le coffre. Mais il n'y a pas d'argent dans le coffre. Donc là, comment... Et son acolyte, j'ai un sabre juste à côté d'une commode qui prend le sabre et qui commence à me passer comme ça sous la gorge le sabre. En vous menaçant ? Là, il a fallu que les idées se mettent... Vous avez eu peur. Oui, très peur. J'avais surtout peur de maman. Parce que je ne sais pas au départ que maman est accompagnée, qu'elle a quelqu'un avec elle. Parce que maman a une autre personne que je n'ai pas vue. J'ai juste vu en partant une silhouette. J'ai vu juste quand je suis passé en changeant de pièce pour aller faire ce qu'il y avait à faire, vider les armoires, aller au coffre, des choses comme ça. J'ai dit, maman, tiens le coup. C'est tout. Mais lui, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas entendu. Dans l'ordre. Il vous dit d'ouvrir le coffre. C'est-à-dire, oui. Après, on ne va pas en ordre. Parce que comme la maison est assez grande, avant d'aller au coffre, on passe, il y a une grande salle. Il y a un grand salon, des choses comme ça, où il y a pas mal d'objets, des choses comme ça. Donc, on m'a assis sur un fauteuil. L'autre se met à côté de moi à la banquette pour ne pas bouger. Et son acolyte, celui qui m'avait passé le sabre là, commence à regarder les objets que nous avons à la maison. Regarder les objets... Il vous pose des questions sur ces objets ? Non. Il regarde ce qu'il y a de la valeur, en fait. Apparemment connaisseur, parce que de ces objets, finalement, à la fin, il ne nous en vole que quatre, qui sont uniquement des galets. D'accord. Donc, des pattes de verre. Ils ont cassé une lampe en la retournant. Donc, le premier vol, je sais qu'ils vont prendre ces galets. Il y a quatre galets et ensuite, une très belle urne en Ivoire ancienne. Voilà, ça, c'est le premier stade. Ensuite, nous sommes allés dans la chambre où on a ouvert le coffre. Il y a deux coffres. Dans un coffre, il y a uniquement des... Comment dirais-je ? Des papiers. Et dans l'autre, il y a uniquement un coffret à bijoux de ma mère. D'accord. Donc, j'ouvre le second coffre, ils prennent le coffret à bijoux et ils me disent, c'est du toque. Ils vous disent ça à vous ? Ils me disent, c'est du toque. Je dis, mais pauvre con, vous n'y comprenez rien. Vous êtes des minas, vous n'y comprenez rien. Je lui dis, avec ça... Vous les insultez, vous, avec des gens qui vous menacent à 3h du matin chez vous ou vous allez lui dire, pauvre con ? Ils me traitent à moi de trucs qui m'ont gonflé la tête. Je me suis mis à leur niveau. Je veux dire, je leur ai montré surtout que je n'avais pas peur. Vous n'aviez pas peur, la réalité. La réalité, c'est que vous n'aviez pas peur. Je n'ai eu aucune peur depuis le début en pensant à ma mère parce que c'était mon seul souci. Tout simplement. Et ma mère, c'était... Et j'entendais de temps en temps maman qui parlait, bon fils, bon fils. Et ça, ça m'a donné une poussée d'adrénaline en disant, je veux dire, peu importe, les bijoux, les bijoux sont fabuleux de ma mère. Elles ont très beaux bijoux. J'ai été obligé à un certain moment, mon expérience commerciale de 50 ans du public à 360 degrés, je suis obligé de valoriser ces choses-là. Parce que ce qui les intéresse, c'est de l'argent. Ce ne sont pas les bijoux. Ils ne sont pas venus pour les bijoux. Ils sont venus pour de l'argent. Alors, vous lui dites, pauvre con, donc ? Et comment il réagit à ce moment-là ? Je commence à sortir une ou deux pièces en disant, je vois, avec ça, aujourd'hui, vous avez touché un bon loto. Avec ça, tu peux t'acheter ça. Avec ça, tu peux t'acheter ça. Et lui, il me pose, de l'argent. Vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent. Je dis, oui, on a de l'argent. On en a la banque. Bon, alors, et là, on s'est assis et on commence des négociations. Parce que ça a duré trois heures moins le quart. Mais attendez, là, il continue à vous frapper pendant ce temps-là ? Non, frapper, je n'étais frappé qu'une seule fois. Ça allait. Au début, pour vous faire peur. Après, non plus. Par contre, celui qui, comme maman, n'arrêtait pas de parler, celui qui gardait maman est allé dans notre salle de bain prendre une petite serviette d'invitée qui l'a imbibé d'eau et il a essayé d'étouffer ma mère avec cette serviette. Et ma mère a serré les dents. Et d'ailleurs, elle est sortie entièrement tuméfiée, si vous voulez, toute noire au niveau de la bouche, parce qu'elle parlait. Je l'entendais parler, ça me donnait de la force. Mais vous l'entendiez parler, donc vous saviez qu'elle était en vie, qu'elle allait bien. Ça veut dire qu'elle était en vie, qu'on ne l'avait pas touchée. Mais il vous disait quoi de ce qui se passait avec votre mère ? Il vous disait qu'elle est avec quelqu'un, ça va ? Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce qui se passe au moment. Je l'entends parler, j'ai des petits problèmes auditifs, mais je n'entends pas très bien. Mais j'entendais en résonant sa voix. Vous saviez qu'elle allait bien. Je veux dire, tant que maman parlait, comme je la connais et qu'elle est capable de parler de façon permanente, ça ne m'étonne pas trop. Oui, c'est bon, elle a du peps, elle a du peps, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est bon, elle défend son fils. Donc vous voilà dans cette salle, en train de discuter, vous proposez les bijoux et disons on s'en fiche, et là commence une négociation. Voilà, une négociation parce qu'ils veulent de l'argent. Je dis, mais l'argent, on n'en a pas. On veut 200 000 euros. Je dis, tu veux que je prenne moi 200 000 euros ? Je ne les ai même pas à la banque. Ah oui, mais vous avez de l'argent, vous avez de l'argent, vous avez un magasin, vous avez de l'argent. Je lui dis, écoute, je vais te expliquer, si tu nous laisses tranquilles, ma mère et moi, je me débrouille. Demain matin, je vais à la banque, je me débrouille. Je trouverai l'argent, je ferai un emprunt, peu importe. Cette somme-là, nous ne l'avons pas, mais pour nous laisser tranquilles, j'accepte tes négociations. Il me dit, bon, alors, il dit, alors, voilà, je te donne rendez-vous vendredi et il me donne le nom d'un petit village en Corse. Moi, honnêtement, je sais à peu près où c'est, mais je ne connais pas ce village. Je lui dis, mais c'est où Palenic ? Mais comment ? Il dit, allô, tu as vu, il ne connaît pas Palenic. J'ai dit, non, je connais beaucoup de choses en Corse, mais pas Palenic. Il dit, alors, on change. Alors, tu déposes au rond-point de Petretto Bikizane un sac rouge, il y a un lampadaire, tu le déposes vendredi à 3 heures, un sac rouge dans lequel tu baies les 200 000 rouges. Il dit, aucun problème, je serai à 2 heures ou 3 heures. Je ne sais pas si c'est du sang-froid ou un peu de la folie, quand même. Pardon, Jean-François, quand je vous écoute, parce que j'ai l'impression que vous discutez avec eux comme en prenant un café, quoi. Alors que c'est quand même extrêmement violent. C'était la seule façon. C'était la seule façon de parler avec eux, de rentrer dans leur jeu et d'être à leur égal. Audrey, c'est courageux ? C'est de la folie ? C'est quoi ? En fait, c'est entre les deux. Ça pourrait passer pour une folie un peu passagère, mais non, c'est comme une sorte d'instinct de survie, on va le mettre avec des grosses guillemets, pour sauver et protéger sa maman avant tout et après se débarrasser au plus vite aussi de ces malfrats, quand même, qui sont entrés par effraction, qui vous ont molesté, qui vous demandent une somme quand même assez conséquente de 100 000 euros. Il n'y a pas grand monde qui a ça chez soi, même dans un coffre. Et donc, vous, ce que vous voulez à ce moment-là, c'est que ça s'arrête. Et donc, dans ces moments-là, on fait de la négociation. C'est exactement ce qu'aurait fait un négociateur, par exemple. Il a pris la place d'un négociateur, il s'est dit, de toute façon, il n'y a que moi qui peux répondre à cette négociation, l'entamer, et donc je le fais. Quitte à avoir un contre-coup après. Exactement. À mon avis, ce qui aussi a pu un peu vous sauver du pire, c'est que justement, vous n'êtes jamais rentré dans le statut de la victime. Vous êtes resté à égalité. À égalité de dialogue, à égalité de discours, et finalement, ça a dû les déstabiliser un peu, je pense. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mon expérience commerciale de 50 ans. Parce que j'ai un magasin qui est très particulier, où j'ai une clientèle à 360 degrés, du plus simple au plus élevé. C'est un magasin divers, c'est une caverne d'Ali Baba, des choses comme ça. Bon. Et depuis 50 ans, je suis au contact d'une clientèle, où j'essaye de valoriser ma marchandise. En ayant les clients, je fais un peu psychologie, parce qu'un client, je veux dire, il faut savoir comment, c'est comme un picheur, je veux dire, vous mettez un hameçon, voilà, il y a toute une tactique. Et c'est ce qui m'a servi, dans cette situation, quand j'ai vu que ces jeunes, je ne sais pas quoi, ils ont 20 ans, 22 ans. Ils étaient tous cagoulés à ce moment-là ? Ils avaient toujours gardé leurs cagoules ? Ou il y a un moment, ils l'ont retiré ? Voilà, je vois, il y en a un, j'arrive à voir quelque chose, mais je vois que le regard est jeune, des trucs comme ça. Ce ne sont pas des gens qui ont 30 ans, ce n'est pas 40 ans, c'est des merdeux, je veux dire, je dis, mais là-dedans. Moi, je suis à Sartène, je connais les bars, je connais tout le monde, je suis bien avec tout le monde, donc je ne veux pas te voir les bars, tout ça, je vois les jeunes à 20 ans, 20 ans, comme ils parlent, je vais te gonfler la tête, je vais te tuer, enfin, et d'autres. Et là, j'avais exactement le même panel, chez moi, bon, qu'une seule, il n'y a qu'une seule personne qui me parle, c'est celui qui m'a gonflé la tête, les autres, je ne les ai pas entendus parler. Vous aussi, vous dites gonfler la tête, maintenant. Voilà, donc, voilà, c'est ça. Alors après, il faut gérer dans l'espresse, je dis, et c'est comme ça. Mais on n'est pas tous capables de ça, je ne sais pas si je serais capable d'un tel sang-froid, ou en tout cas de les prendre, en effet, au même niveau d'égalité. Si quelqu'un d'autre est dans la même pièce ou dans la même situation que vous et que vous tenez particulièrement à cette personne, vous le feriez aussi. Ah oui ? Oui. On s'oublie, en fait, complètement. On ne pense qu'à sa maman. On s'est oublié, Jean-François, il n'avait qu'une idée en tête, c'est sa mère. Voilà. Elle vous disait quelque chose, elle vous criait quelque chose, votre mère, tout va bien, mon fils, tout va bien ? Non, 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 elle ne m'a pas demandé, j'entendais, on va vous ouvrir le coffre, laissez mon fils, ma mère, je vais même prier pour vous, regardez, Jean-Chapelle, je vais prier pour vous, elle lui dit à son... À son agresseur, elle dit, je vais prier pour vous. Et lui, elle lui répond, ça j'ai entendu un peu, mais qu'est-ce que je m'en fous de tes prières, voilà, donc... Et maman qui était, voilà, qui voulait lui faire, lui réciter un petit chapelet, quoi, je veux dire... Voilà, c'est... Ça ne fait pas de mal. Et je peux vous dire une chose, la puissance de ma mère, elle est en communion avec Dieu, c'est ça qui lui a donné la force pendant trois heures, moins le quart de tenir le coup. Elle n'aurait pas eu de chapelet, elle l'a toujours en permanence, elle l'avait dans la main à la fin, elle l'avait dans la main, et elle lui dit, regarde, ils ne m'ont pas volé le chapelet. J'ai dit, maman, ils t'ont volé les bijoux ? Il dit, mais le chapelet, ils ne m'ont pas volé. Les bijoux, ton père me les a offerts, c'est lui qui nous... Ça nous sauve la vie, je ne les mettais même pas, donc, mais c'est le chapelet qui lui a donné, cette foi qu'elle a en elle, mais elle n'a pas lâché, quoi, je veux dire. Mais moi, quand j'étais transportée à l'hôpital à 6 heures du matin, j'ai 17, je ne sais plus combien de tensions après ces 3 heures, ma mère, elle a 13, une tension normale, comme quelqu'un à 92 ans, comme si rien ne s'était passé. Et vous tombez d'accord sur quel fonctionnement alors ? Vous lui dites, vous allez déposer un sac sur un rond-point ? Voilà, sur un sac, sur un rond-point, tout ça. Alors après, là, commence... Comment je vais dire ? Un feu d'artifice dans la maison. Le deuxième, pas le mien. Le mien, il ne fait rien, parmi qu'on fait la tête. Ouvre les armoires et s'amuse à faire un balai, si vous voulez. Tout ce qui est dans l'armoire, ça vole. Sans chercher. Et si vous entrez pour voler les gens, il y a des pulls, des manteaux, on cherche dans la poche s'il n'y a pas de l'argent. Là, non, on était dans une euphorie. On était... Voilà. Et ce balai a duré pendant à peu près une heure. Et il a fait ça dans... Il est descendu à l'entresol, il est monté au grenier. Et il ne cherchait rien ? Il voulait mettre le bazar ? Non, il s'exprimait pour lui, voilà. C'est-à-dire qu'il était... Et il parlait ? Il était dans les lieux, voilà. C'était à lui, il était en possession totale des lieux. Voilà. Et il parlait ? Et on regardait ça. Non, il ne parlait pas. Il faisait juste ça ? Je n'ai rien dit. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu ça. Et donc vous, vous l'avez regardé, en fait, retourné à la maison ? J'avais l'autre qui avait le revolver, donc on avait négocié tout ça. J'ai dit, bon, maintenant, vous allez partir. J'ai dit, oui. Bon, maintenant, il est revenu, on s'en va. Mais il vous menaçait de revenir si vous ne lui donniez pas cet argent ? Pardon ? Si vous ne lui donniez pas cet argent, si vous n'alliez pas lui déposer ses 200 000 euros dans un sac rouge, là, sur ce rond-point, il vous menaçait de quoi ? Ça, c'était des promesses. J'ai expliqué. Oui, il vous menaçait de quoi ? Il vous a dit, parce que vous auriez pu très bien lui dire ça pour être tranquille, et après vous allez à la police, c'est bon, on s'en va. Mais avant, voilà, donc l'autre fait son festival parce qu'il faut qu'il ouvre tout, et donc mon agresseur me prend, il dit, bon, maintenant, on va dans la salle de bain. Bon, on va pour la salle de bain. Donc là, il me ligote les mains, il me ligote les pieds, mal. Les pieds, j'ai pu me les faire assez facilement. Avec quoi il vous ligote ? Alors, comment ça s'appelle ? Les pieds, avec une ceinture qui m'a enlevé du pantalon qui était dans ma chambre. Mais par contre, là, avec une cravate, on vit dans ma commode. Là, on me dit que c'était beaucoup plus serré. Là, j'ai pu me détacher de suite. Et à la main, non, pas du tout. Donc il a fallu que j'aille à la cuisine. Avant de m'attacher à tout ça, donc pour finir mon histoire, ils m'installent dans la salle de bain. Ils ont pris à la cuisine un produit moussant de vaisselle, peu importe. Ils m'allongent dans la baignoire, ils prennent la douchette, ils m'aspergent. Et là, très prévenant de ma santé, il me dit, comment on met l'eau chaude ? J'ai l'eau chaude. Je suis désolé. Il me dit... C'est pas trop chaud, ça va. Voilà, exactement, comme le bain. Exactement. Et c'est... Comment on met l'eau chaude ? Je dis, mais tu ne vas pas attraper froid. J'ai la tête comme ça, je saigne, et il prend soin de ma santé. Et vous lui dites quoi ? Les bras ne sont pas tombés parce qu'ils étaient ligotés. C'est aussi simple que ça. Et là, ils sortent de la salle de bain. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient en vous mettant de l'eau sur vous, en fait ? Alors, le produit détergent, ça enlève les traces ADN. Ah, c'est ça ? Souvent, il y a dans les produits détergents un tout petit peu d'eau de Javel ou un autre produit détergent qui a pour effet de disloquer l'ADN. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus le retrouver. Enfin, ils étaient renseignés pour le savoir, ça, parce que ce n'est pas une information qui est donnée... Vous savez que si vous alliez faire un casque, quelque chose... Maintenant, grâce à vous, je le sais, je vous remercie. Vous savez que ça... Et donc, l'autre, celui qui était allé chercher le produit dégraissant, en a profité pour passer une éponge partout où il s'était appuyé dans la maison. Pour ne pas qu'on voit les traces sur le canapé du salon où je m'étais assis avec son ami, des trucs comme ça. Ils ont refait tout le film, pour être sûr d'effacer toutes les traces. En fait, j'étais dans une mauvaise série américaine, pieds nickelés, rigolotes, des moments sympathiques. Mais attends, comment ça, des moments sympathiques ? J'étais dans un flou artistique. C'est-à-dire qu'ils parlaient entre eux ? Vous dites des moments sympathiques parce qu'ils étaient gauches, maladroits. Ils parlaient entre eux ? Quand vous avez quelqu'un qui a failli vous tuer et qui vous dit n'attrapez pas froid, tout juste s'il ne m'amène pas au salut. Et eux, entre eux, ils se parlaient ? Et là, ils disparaient. Ils me disent vous n'appelez pas les gendarmes. Je ne peux rien appeler. Tu ne bouges pas, on n'appelle pas les gendarmes. Et là, ils partent. Et je vois passer celui de ma mère parce qu'elle salle de bain Je ne peux pas donner aucune description. Même dans l'enquête, je n'ai pas pu donner dans la nuit, dans le noir, une silhouette à côté de maman. Donc vous vous êtes jamais croisé avec votre mère ? Une cagoule intégrale. Je ne vois pas les yeux, rien du tout. Donc vous vous êtes jamais croisé avec votre mère pendant ces trois heures ? Vous vous faisiez votre vie de votre côté ? Parce que quand je remonte qu'ils voulaient me mettre dans la salle de bain, j'ai dit maman, ça y est, ils s'en vont. C'est bien. Je dis tiens le coup, tout ça. Et là, je suis dans la salle de bain. Je vais dans la cuisine pour me défaire des trucs et donc je viens voir ma mère. J'ai dit maman, ça y est, c'est terminé. Bon, j'allume. Mon Dieu, mon fils. J'ai dit non, maman, je vois. Parce que j'ai des yeux entièrement noirs, je veux dire infectés de sang. J'ai dit regarde. Elle me dit tu es vivant. Tu vois, regarde. Ils ne m'ont pas pris de chapelet. J'ai dit maman, tu as raison. Ils ne t'ont pas pris de chapelet. On est vivants tous les deux. Et ça va. Sauf que vous étiez engagé à venir déposer 200 000 euros sur le rond-point trois jours après. Combien de choses ? Combien il y a des gens Oui, mais là, vous auriez pu avoir peur, peur des représailles parce qu'après, si vous ne les éposez pas, ils reviennent et là, peut-être qu'ils peuvent vous tuer. Peur, peur, je vais expliquer. Non, peur. Mais de peur, ça ne m'a même pas traversé la reprise du rang. En fait, si vous voulez, le portrait qui est dressé par Jean-François de ses agresseurs est le portrait du parfait amateurisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, dans un premier temps, ont encore plus peur que vous quand ils rentrent. Donc, ils vous frappent sans aucune raison. Mais ça les rassure. Oui, ils sont peut-être à des forces. Et ensuite, quelque part, une fois que l'adrénaline commence à tomber, ils redeviennent les petits imbéciles qu'ils sont avec, de temps en temps, des phrases qui sont complètement surréalistes à dire à quelqu'un qu'on vient effectivement de kidnapper et de saucissonner, dire, prenez pas froid, des choses comme ça. Donc, Jean-François, il reçoit ces informations-là. Il n'est pas fou. Il a compris qu'il n'a pas non plus affaire à des gens qui sont d'un grand professionnalisme. D'ailleurs, sinon, ça ne se serait pas passé du tout de la même manière. Donc, je pense que ça a permis aussi ce type de dialogue et ce type de comportement. Vous ne les avez jamais pris au sérieux, en fait, malgré. Si, vous n'avez jamais eu peur, mais vous ne les avez pas pris au sérieux. Vous saviez qu'ils étaient pieds-lis-clés. Je ne les prends pas au sérieux dès le début. Dès le début, je ne les prends pas au sérieux. Style, le coffre, le coffre, l'argent, le coffre, l'argent. Je n'en ai pas. Non. Je vois que c'est jeune. Je veux dire, je vois que c'est jeune. Je vois que c'est maladroit. Je veux dire, ce coup a cédé sur la tête. C'est vrai que c'est dur à 3 heures du matin de réaliser, si vous voulez. Après, non. Je veux dire, non. Vous ne les avez pas raisonnés ? Vous n'avez pas essayé de les raisonner, vu qu'ils étaient très jeunes ? Parce qu'à un certain moment, je leur dis même, je dis, regarde, je vais te donner un conseil. Quand on me voit les bijoux, je dis, regarde, tu vas me mener le bijou chez le reselleur. Le reselleur va te dire, c'est de la merde. Je dis, regarde, n'écoute pas le reselleur. Parce que là, je disais, tu t'es gagné un loto. Je lui donnais des conseils en disant, ne te fais pas avoir quand tu vas vendre ça. Parce qu'on va te dire, ça ne vaut rien. Ah oui. C'est incroyable, quand même. C'est incroyable. Oui, en effet, c'est presque burlesque. Parce qu'on a l'impression qu'à part le fait qu'il y ait eu des coups. Et moi, je pense une énorme frayeur de votre mère. Parce que votre mère a dû quand même avoir très peur, elle. Je dis, maman, on lui prend l'attention, elle a 13 tensions. Rien, ma mère. Pas eu donc. Elle ne leur a pas donné... Ce que je veux dire, Jean-François, quand même, c'est que malheureusement, c'est dans ces cas d'amateurisme profond qu'il y a les plus grands drames aussi. Parce que ça peut déraper à tout moment. Un coup de panique de l'un d'entre eux et le coup de noir. Un peu de la surveiller parce que sur certaines choses, maintenant, dirons-nous, il y a deux mois après, maintenant, il y a deux, trois choses qui lui reviennent. Surtout un bijou qu'elle aimait bien qui m'était assez... Oh, mais tu te rends compte ce bijou-là, je ne l'ai plus. Alors, de temps en temps, ça revient. On essaye de noyer un peu le poisson, de ne pas trop en parler, tout ça. Et donc, la semaine prochaine, oui, c'est ça, la semaine prochaine, on a rendez-vous, voilà, pour... Parce que l'enquête est toujours en cours, ils ne les ont pas retrouvés. Ils ne les ont pas retrouvés. Je veux dire, parce que voilà, il y a des petits moments, bon, à la 92 ans aussi, donc, des petites choses qui ne vont pas très bien depuis. Ça, c'est... Ils ne l'ont pas retrouvés. Disons-nous dans l'ensemble. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Ils ne les ont pas retrouvés ? Ce que je sais, et d'ailleurs, si vous le permettez, je vais demander à votre collaboratrice ce que je peux faire. Je sais que l'enquête avance à grands pas et je voulais remercier le parquet d'Ajaccio, je voulais remercier la brigade de recherche de Sartène qui font un travail extraordinaire dans cette affaire où tous les moyens sont mis en œuvre pour que ça aille au plus vite et qu'on arrête, je ne sais pas combien, moi, il y en avait trois à la maison chez moi, que ces trois malfoits sont arrêtés. Je tenais à préciser cette brigade. C'est un truc qui me paraît insensé. Déjà, est-ce qu'ils sont vraiment venus sur ce rond-point voir ? Ils sont venus, on ne saura jamais, mais j'imagine que les policiers, eux, ils devaient les attendre sur ce rond-point où vous deviez déposer un sac rouge avec ces 200 000 euros. Mais c'est que vous, alors le soir même, enfin le lendemain, vous redormez chez vous ? Le soir, je dors. Mais moi, je serais terrible. Enfin, j'ai eu, pendant deux jours, j'ai eu des journées agitées entre le passage à l'hôpital, les auditions à la gendarmerie, les gens, le mardi, même topo. Mais vous avez dormi chez vous ? Chez l'hôpitalmo, l'après-midi à la gendarmerie, donc lundi, mardi, mercredi matin, mercredi matin, je reprends, je rouvre mon magasin à 8h, à 9h, comme d'habitude, comme si rien ne s'était passé. Et là, c'est tout simplement pour remercier ces gens qui, lors de la manifestation du mardi à 5h, ça a été, là, ça a été vraiment l'apothéose pour nous, la reconnaissance d'une famille sur toute une vie. Oui, de chantillesse, de messages de soutien. Un sentiment d'amour, de choses comme ça. Mais toutes certaines étaient dehors. Je comprends. Vous en faites une manifestation. Ah oui, je comprends. Ah oui, je viens vous croire et je comprends parce que vous êtes très attachants. Il y a des gens qui sont là en disant, je veux dire, vous voir passer comme s'ils allaient toucher un sein en disant, il est vivant, il est vivant, il s'en est sorti. Je veux dire, ça vous... Oui, ça vous remplit, mais question quand même, ce mercredi soir, après avoir réouvert le soir, vous, vous allez dormir chez vous. J'ai une habitude. Mais vous ne vous dites pas qu'ils vont revenir. C'est moi qui suis tordu ou pas ? C'est rare qu'ils reviennent, vous savez. Oui, mais comme ils sont partis et qu'ils sont partis, vous êtes partis avec le deal que vous alliez... Je ne sais pas s'il y a un truc que je n'ai pas suivi, mais vous êtes partis avec l'idée que vous deviez aller déposer ces 200 000 euros dans un sac. Oui, je l'ai dit, oui. Oui, donc eux, ils y croient peut-être. Et vous, vous savez que vous n'allez pas y aller et vous dormez chez vous. Vous ne vous dites pas, ils vont revenir, ils vont m'agresser, ils vont me mettre un couteau, ils vont se faire si le sabre... Si l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime, c'est pas... C'est-à-dire qu'après, il faut voir aussi que là-dedans, où je n'ai pas peur, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai une population qui me suit de suite. À 6 heures du matin, on est sur la route du lycée et les gens vont travailler, tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Le Samus c'est Jacomine, le Samus c'est Jacomine et la gendarmerie Jacomine. Madame Jacomine, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose chez Jacomine. Donc là, la foule a commencé à arriver. On a été transportés par cette foule. C'était une vague humaine. Cet élan d'amour. Toute la journée. Et ça continue encore et j'en suis ravi. Et pendant les 15 jours, même après la manifestation, la maison, ça a été notre meilleure thérapie finalement. Cet amour venu des autres. C'est tenir. Après, il y a même un respect pour eux. Je n'allais pas m'effondrer sur mon sort et les quelques bijoux, dirons-nous, de ma mère. Oui, d'accord. Il y a une certaine valeur. Mais la vie de ma mère valait plus que ses bijoux. Vous avez fait rajouter des systèmes de sécurité ? Non ? Chez vous ? Vous n'avez pas fait... La véranda est toujours ouverte ? Non. Rien de... Moi, non. C'était pour moi... C'est Jean... Ça m'a chamboulé totalement. Je veux dire... Vous avez des séquelles psychologiques, Jean-François ? Vous avez des séquelles psychologiques ? Psychologiquement, rien du tout. Alors, le seul séquel que j'ai, j'ai pris rendez-vous chez un ophtalmo. Là, j'ai un petit voile qui passe de temps en temps. J'étais chez un ophtalmo. Normalement, ça aurait dû passer. Donc, j'ai une petite mouche qui de temps en temps passe. Et par contre, là, j'ai... On le voit d'ailleurs que là, c'est un peu plus en fait que là. Voilà. C'est tout ? C'est tout. Et dans la tête, rien ? Au contraire, vous avez été porté par cet élan d'amour et vous avez repris votre vie ? Comme mon grand-père était... Mon père était qu'un cahier. Il me l'a bien vissé sur la tête, donc... Donc, ça va. Oui. Alors, le dit clairement, le soutien social, c'est ce qui peut sauver du traumatisme. Réellement. Quand quelqu'un vit une situation potentiellement traumatisante, mais qu'il est très soutenu dans la bienveillance, donc là, ça a été une démonstration carrément, on peut ne pas être complètement traumatisé, voire pas du tout. Et puis, c'est vrai que ça fait très amateur. Marc a raison, c'est les amateurs qui sont les plus dangereux parce qu'un coup de panique, hop, ça peut déraper. Mais vous, vous avez su gérer parce que vous avez cette capacité relationnelle aussi à toute épreuve. Vous devez avoir des clients un petit peu particuliers par moment et là, vous vous êtes dit finalement, c'est comme si c'était des clients un petit peu particuliers. Et vous avez même vendu des bijoux. Vous étiez en train de vendre des bijoux aux malfaiteurs. parce qu'attendez, en plus, je savais que même en tournant la maison, ils n'avaient même pas trouvé. Alors attendez, pour voler, parce qu'après, c'est plaidiclé, 75 euros dans mon portefeuille, c'est un budget, c'est à trois partagés. Une nègre. Et un paquet de cigarettes. Oui. Et tant qu'à faire, bon, en Corse, elles sont moins chères que sur le continent. Chez nous, elles sont... Oh, le commerçant dans l'âme. Venez chez nous, c'est moins cher. Voilà, c'est pas cher, voilà, les trucs. C'est quand vous avez un malfrat qui vient pour vous tuer, qui taxe ce paquet de clopes. Oui. Parce que pour dire, 5,50 euros, on les a déjà dans la poche. Voilà. Alors là, vous analysez de suite la situation. Comment les policiers pouvaient remonter et retrouver la trace de ces hommes ? Alors, en fait, aujourd'hui, ce qui est utilisé énormément par les services de police ou de gendarmerie dans ce type d'affaires, c'est les nouvelles technologies, c'est-à-dire la téléphonie. Je m'explique. On sait où habite M. Giacomine. Donc, on va essayer de voir dans le laps de temps quels sont les téléphones qui vont borner à l'endroit où ils se trouvent. C'est le premier élément. Ensuite, évidemment, on va chercher des traces ADN, traces papillaires, etc., si on en trouve. Et puis ensuite, si vous ne pouvez pas savoir ce que la téléphonie peut permettre de faire, elle permet de mettre les gens en contact. On se rend compte, tiens, sur les 15 téléphones qui étaient dans l'environnement de M. Giacomine, il y en a 3 qui vont au même endroit après, puis on les retrouve après, puis ils s'éteignent en même temps, puis on les retrouve. Donc, en fait, ça permet de retracer en quelque sorte le parcours présumé ou potentiel de ces malfaiteurs. Donc, il y a beaucoup de ça qui est utilisé. Donc, aujourd'hui, l'enquête avance à grands pas. Voilà. Je sais que c'est pour ça que je tenais à remercier ces services de la gendarmerie et du parquet d'Ajaccio, parce que voilà, c'est tout. Je sais que c'est une affaire qui va marcher et on va trouver. donc, si on trouve les bijoux, si on trouve les pièces, je serai content. Je veux dire, ma mère retrouvera peut-être le collier qu'elle aimait bien. Mais voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et surtout, ce que j'aimerais, parce que M. Gendron a été pris avant moi, que ma mère et moi, nous soyons les derniers de ce genre d'agression par ses pieds d'éclés. La Corse n'a pas ses valeurs. Dans Corse, on a toujours respecté les enfants. Bon, je suis un peu vieux pour comme enfant. J'attends pas le respect. On a toujours respecté les personnes âgées. Franck, cette histoire de Jean-François fait écho à la vôtre. Oui. Vous, vous avez plus de séquelles psychologiques. Oui. Vous l'avez vraiment très, très mal vécu. Oui. Est-ce que le scénario est un peu similaire ? C'était la nuit déjà ? Non. À 16h. À 16h, chez vous ? 16h. Pas chez moi. Vous étiez où ? J'étais en train de, comment on appelle ça ? De réaménager mon fourgon. D'accord. Vous étiez dans votre fourgon en train de... J'étais au cul du fourgon. Je ne sais pas si on doit le dire, ça. Oui, oui, oui. J'étais au cul du fourgon et j'étais en train de bricoler, quoi. D'accord. Vous habitez loin, chez Jean-François ? 28 kilomètres, exactement. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, vous bricoliez ? Oui. Et il y a deux... Enfin, trois. Trois ostrogots qui arrivent par derrière et qui me braquent en me disant en me disant, bouge pas. Ils étaient cagoulés ? Ah oui. Ah oui. Cagoulés de fond en comble. Oui. Tout noir vêtu ? Oui. Très agressif ? Oui. Ah oui. Sinon, ils ne font pas leur job. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? De l'argent. Non, parce qu'ils m'ont pris à 50 mètres de chez moi. Donc, ils m'ont amené dans la cour et là, ils ont commencé à me tabasser en me disant, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Ah bon ? Première nouvelle. Vous faites quoi dans la vie, vous, Franck ? Frigoriste. D'accord. Et, bon, ils commencent à fouiller. Chez vous ? Oui. Oui. Mais moi, je suis dehors. Je suis dehors à terre. Et ils commencent à me bourrer le crâne, quoi. En me disant, il y a de l'argent. Où est le coffre et tout ça ? Bon, ben, ils ont pris le coffre. Enfin, ils ont trouvé le coffre. Et là, ils ont dit, maintenant, on veut le numéro. Donc, ils m'ont tabassé pour savoir le numéro. Et donc, parti de là, en me disant, je vais te tuer, je vais te tuer. Il vous a dit ça ? Oui. Il y en a un qui prend un cutter, rouillé, puis qui commence à vouloir me percer les mains, me lacérer les mains. Ils étaient beaucoup plus menaçants qu'auprès de Jean-François. Au bout d'un temps, j'ai dit, bon, ça suffit, ça va. Vous ne voulez pas le donner, vous ? Si, je l'ai donné. Je l'ai donné. Avec trois trogos armés, bon, à un moment donné, avec une tête comme ça. Pas de problème. Ils ouvrent le coffre. D'ailleurs, ils voulaient l'ouvrir par eux-mêmes, déjà, au départ, parce qu'ils n'arrivaient pas avoir l'information. La combinaison, le machin, tout a volé en éclats. Enfin, les piles ont volé en éclats, tout. Bon, pas de problème. Et je finis par leur donner. Et là, ils étaient trois, et moi, j'étais juste derrière. Et là, ils ouvrent le coffre, et ils étaient tous les trois, parce que c'est un endroit assez compliqué, en fait, où il est le coffre. Et là, je commence à partir. Descendre les escaliers et partir. Et voilà. Passer le pont. Et une fois passé le pont, bon, il y en a un, il m'a rattrapé. Parce que des baskets et des types de 20 ans, moi, j'ai un demi-siècle. Donc, ils finissent par me rattraper, et là, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Là, j'étais roué de coups, à coups de pied, à coups de poing. Enfin, bref. C'est bon. Ils me ramènent dans la cour, et là, ils disent où est la, comment on appelle ça ? Il y a de l'eau, ici ? Bon, de l'eau, oui, avec une rivière qui est à 5 mètres. parce qu'ils vont chez moi d'abord et ils ne trouvent pas l'eau. Bon, d'accord, avec le bordel qu'ils ont mis, normal. Et finalement, j'ai dit, il y a une rivière là. Il dit, oui, non, mais il me faut de l'eau parce que sinon, tant pis pour toi, on brûle la baraque. l'eau, il y en a là, la compagne, tout, et ils me remettent, je ressors avec eux et ils me remettent dans la cour intérieure et là, ils trouvent un, comment on appelle ça, un pistolet lessive et ils commencent à m'asperger avec. Pour vous nettoyer, pour nettoyer les traces. Voilà, oui. Le problème, c'est que le pistolet lessive était à base d'acide. Qu'est-ce qu'ils vont en faire, lui ? Oui. Très faible, mais... Après, il me mouille. Mais auparavant, il m'avait déchiré avec le cutter, il m'avait déchiré le T-shirt pour l'enlever et il me mouille. Pas de problème, il me mouille. Et il cherchait quelque chose, il voit une veste de cuir et il me la met dessus en disant comme ça, t'attraperas pas froid. Comme les miens, aussi prévu, c'était apparemment. C'est vraiment les mêmes parce qu'au-delà de la violence de ce que vous avez subi, vous avez beaucoup plus été frappé et agressé physiquement que Jean-François mais c'est vrai que le mode opératoire dans le mode opératoire justement, quand il y a ce genre d'action, c'est souvent qu'il y a des remords. C'est assez étrange mais ils agressent et ils ont des remords et ils prennent soin de la victime par une phrase, un geste. c'est souvent... Donc, t'attraperas pas froid. Voilà. Et puis, ce faisant, ils emballent ce qu'ils ont à emballer et avant de partir, il y en a un qui faisait le guet afin de partir parce que les autres, c'était les débardeurs et lui, il me dit dans une demi-heure, il y a les flics qui arrivent. T'inquiète pas, il y a les flics qui arrivent. Mais il m'avait attaché auparavant avec du scotch et puis une cordelette. Comment ça ? Un scotch m'appartenant. Du scotch d'emballage. Mais comment ça ? T'inquiète pas, il y a les policiers qui arrivent ? Ben oui, parce qu'ils pensaient que je n'allais pas me libérer. J'allais rester comme ça toute la nuit. D'accord. Qui avait appelé les gendarmes alors ? Ah ben, c'est pas eux, je vous rassure. Moi, je n'ai pas appelé parce qu'ils m'avaient mis le téléphone à sac. Enfin bref, je n'avais plus un moyen de communication. Et ils sont vraiment arrivés, la police après ? Ben non, c'est moi qui ai été à la gendarmerie. Ah. À l'aide d'un voisin. Parce qu'il m'avait crevé les pneus du camion. Pour pas que je les rattrape. Vous êtes allé à l'hôpital aussi ? Après ? Ben oui, après, ils m'ont dit, enfin, les gendarmes m'ont dit, c'est par ici qu'il fallait venir d'abord. C'était d'abord à l'hôpital. avec deux côtes fêlées, enfin cassées, carrément. Les côtes flottantes, c'est bien. Comment vous allez, vous, aujourd'hui, Franck ? Comment vous allez ? Eh bien moi, c'est en haut, en bas, c'est sinusoidal. Vous avez continué à vivre chez vous ? Vous êtes resté chez vous ? Non ? Vous ne pouvez plus ? Non. Non, parce que j'avais subi trois cambriolages. Oui. C'était celui de trop et la violence qui va avec. Oui, là. Vous êtes suivi psychologiquement, aujourd'hui ? Oui. Oui. Ça vous aide ? Oui. Oui. Et vous êtes soutenu ? Oui. Autour de vous ? Oui. Mais sinon, ça va. Comment vous avez fait connaissance ? Vous êtes vu de vue ? Vous m'avez expliqué que vous connaissiez de vue ? Oui, parce qu'on a le même avocat qui nous défend. Donc, quand nous, nous avons été agressés à certaines magnesses, à M. Grandjon, quand on a eu la manifestation le mardi et donc monter avec nous à la maison et assister à la manifestation devant la sous-réfecture, ce qui était tout à fait normal, c'était le même genre d'agression. Je connaissais M. Grandjon depuis longtemps, je ne savais pas qui s'appelait M. Grandjon, je le connaissais en tant que personne que je voyais à certaines et je n'avais même pas fait cas quand j'ai vu dans le journal le dirons-nous, en moins de trucs, agression à faute salle de M. Grandjon, je ne savais pas qui c'était. et quand je l'ai vu à la maison le jour de la manifestation, je dis mais tiens, merci de venir à notre manifestation et ma nièce me dit mais c'est M. Grandjon. Excusez-moi, je ne savais pas que vous appelez M. Grandjon. C'est tout. Deux façons très différentes de réagir en fait face à une agression, même si celle de Franck a eu des conséquences physiques qui sont allées plus loin. Malgré tout, la violence est quand même inouïe dans les deux cas. Oui, il y a quand même une violence physique supplémentaire, un niveau de violence physique supplémentaire avec une vulnérabilité qui était déjà installée par rapport aux trois cambriolages précédents et quand on vit quelque chose de cet ordre-là, les vulnérabilités précédentes s'accumulent et pour faire face, ça demande trop d'efforts parfois et on ne peut plus trop en fait. Les courbes que vous décrivez comme ça, c'est en dents de scie, c'est assez typique aussi justement d'une restauration psychologique et émotionnelle qui est en train de se faire mais qui est, on dit, labile, ça veut dire qu'elle est changeante et c'est exactement ce que vous vivez actuellement. Il y a un profil type de victime, Marc ? Alors, ça dépend de qui on parle. Si on parle des professionnels, oui, ce sont des gens qui vont aller rechercher en allant sur Internet vérifier les cartes grises des gens, des propriétaires qui ont des voitures de luxe, qui ont des belles maisons, etc. notamment dans la région d'Aix-en-Provence il y a quelques années, il y a eu une série de home jacking sur des gens extrêmement fortunés. C'était des équipes de professionnels, ils savaient où ils allaient. Après, le profil type de l'agresseur ou le profil type de victime ? De victime. Le profil type de victime dans l'imaginaire des gens qui ne sont pas des professionnels. Un artisan, ça fait du travail au black, ça a des espèces à la maison. Un commerçant, c'est pareil. Donc, c'est dans, j'allais dire, dans l'esprit des gens, ils imaginent toujours que ces gens-là qui ont de l'argent parce qu'ils en manient, ils en gardent chez eux, nécessairement. Vous savez, il y a tellement, j'allais dire, de concifs et de lieux communs véhiculés. On en a connu qui ont amené des faits divers dramatiques. Les Juifs font tous de l'argent, des choses comme ça qui fait que je pense que ce qui vous a ciblé, c'est malheureusement vos statuts professionnels parce que l'un frigoriste, l'autre commerçant, donc nécessairement, vous avez de l'argent en liquide chez vous. Il y a eu d'autres agressions après les vôtres ? Non, non. Après nous, ça s'est arrêté. Parce que dès que ça s'est passé chez nous le 24, les gendarmes sont partis dans tous les sens. Donc, localement, je pars dans notre région, comme celle de la mienne, entre certaines Poprianes, ils ont été pistés très très vite et donc, ils n'ont plus du tout agi. Non, il n'y a plus rien eu. Il n'y a même pas eu de vol, rien du tout. Qu'est-ce qu'ils risquent aujourd'hui ? Il y a plusieurs chefs de prévention, si je puis dire, dans ces faits-là. Il y a d'abord un vol avec arme parce que vous rentrez chez les gens en vol avec arme, donc c'est criminel. Vous en courez 20 ans de réclusion criminelle et en même temps, il y a séquestration, libération avant le 7e jour, violence, etc. En fait, quand il y a plusieurs infractions, il faut bien comprendre que c'est la plus importante qui prime. Donc là, on est sur des faits de vol avec arme, ce sont des faits qui sont punis de la réclusion criminelle, donc c'est des faits, ils vont passer devant la cour d'assises s'ils se font attraper. Oui, oui. Est-ce que vous attendez, vous avez besoin de ce procès, vous, Franck ? Bonne question. Je ne peux pas vous répondre. Vous ne savez pas si vous n'avez pas envie de passer à autre chose ? Ou au contraire, vous avez besoin que votre statut de victime soit reconnu ? Oui, mais le problème, c'est que ça ne le fera pas malgré ça. Ça ne vous aidera pas à aller mieux ? Ça ne vous aidera pas à aller mieux, ce que vous me dites ? Non. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à aller mieux, aujourd'hui, Franck ? Le temps. Oui. Il faut avoir une faculté d'oublier, en fait. Je ne suis pas sûre qu'on oublie, Franck. On continue ? Oui, mais je crois que c'est la meilleure faculté qu'un homme puisse avoir. C'est l'oubli. Ce n'est pas oublier les faits, c'est oublier les émotions qui vont avec. C'est-à-dire laisser partir la peur, la frayeur, l'angoisse, la douleur, toutes les émotions qui vont autour. Les faits, il ne les oubliera jamais, on est bien d'accord. Encore en état de choc. C'est quand même une phase assez aiguë encore du traumatisme psychologique. Après, avec le temps, mais ce n'est pas juste le temps d'amontre, c'est aussi le temps psychologique, le travail que vous faites en thérapie, mais aussi vous-même, au quotidien, à affronter les peurs du quotidien sans vous en rendre compte. Là, vous mettez le doigt sur une peur. Être chez soi, on n'est plus en sécurité, alors que d'habitude, je ne sais pas, moi j'imagine que Faustine, quand elle rentre chez elle, elle se sent bien. J'imagine, quand vous êtes chez vous, ça va. Normalement, oui. Il se fait attaquer au sein de son propre foyer, on est vraiment dans autre chose. C'est le lieu même de la sécurité. C'est ça qui est le plus difficile. On n'a plus nulle part où on est en sécurité. Exactement. On ne peut plus être en sécurité dans son corps et dans sa tête parce qu'il y a eu l'intégrité qui a été atteinte par les agressions, puis après le pistolet à l'acide et ce genre de choses. Et le seul lieu où normalement on se retrouve en toute sécurité, en dehors de sa tête et de son corps, c'est la maison. Ça peut être la maison d'enfance, ça peut être le domicile, mais vous, c'était votre domicile et là, il a été aussi attaqué. Donc, vous n'avez plus actuellement un lieu de sécurité à vous approprier. C'est peut-être ça aussi qu'il va falloir retrouver quelque part. Vous habitez chez des amis aujourd'hui, Franck ? Je ne peux pas dire. Je comprends. Vous avez bien raison. Vous savez, il y a une grosse différence en fait peut-être qui peut permettre de comprendre aussi la différence du traumatisme. C'est que Franck, il s'est battu pour lui. Il ne s'est pas battu pour quelqu'un d'autre. Jean-François s'est battu pour sa mère, donc il s'est complètement oublié. Alors que Franck, lui, il a tout pris plein fouet et quelque part, il sentait bien qu'il n'avait personne d'autre que lui a protégé. Donc il était encerclé par cette violence. Donc il habite dans un coin qui est beaucoup plus isolé, qui n'a rien à voir avec la maison de Jean-François. Tout ça fait que je comprends très bien qu'aujourd'hui, il s'est beaucoup plus insécurisé que ne l'est Jean-François. Bien sûr, bien sûr. Je voudrais maintenant qu'on accueille Laurence qui elle aussi a été une victime et elle a eu aussi extrêmement peur. Voilà Laurence qui nous rejoint maintenant. Bonjour Laurence, vous avez subi une opération je crois, mais qui n'a rien à voir avec l'agression dont vous venez nous parler. D'accord, ça va ? Vous ne souffrez pas trop ? Ça va, un petit peu. Très bien. Laurence, vous étiez toute jeune, vous aviez 25 ans au moment où vous avez été prise en otage dans votre propre voiture. Oui. C'était le 1er mai 1985 et vers 16h30 à peu près, donc il faisait beau, je lui ai dit j'allais me promener vers la tour de Montlhéry. C'est un endroit, un petit bois, un petit... très agréable et en principe, il y a pas mal de gens, les enfants jouent, enfin bon. Donc j'arrive à ce petit parking et là, il n'y avait personne, 1er mai, personne. Donc j'avais mon bouquin, je me suis assise au soleil, il faisait bon et puis une heure et demie à peu près après, je dis bon, je vais rentrer et puis j'avais besoin d'aller aux toilettes, donc j'ai dit bon, je rentre. Donc il y avait une autre voiture à côté de la mienne, à peu près à 2 mètres et donc moi, je rentre dans ma voiture, je pose mon sac et à l'époque, j'avais encore des lunettes pour conduire, donc je vais pour prendre mes lunettes de vue dans mon sac à main et là, la portière s'ouvre et un homme me met un couteau, il me dit n'essayez pas de démarrer ou je vous crève les pneus. Donc étant donné qu'il n'y avait personne autour, je n'avais pas le temps de démarrer. avant, j'avais mis ma ceinture de sécurité, ce qui fait que j'étais un peu coincée, j'étais bloquée. Donc il a fait le tour, il s'est assis à côté de moi. Il ressemblait à quoi cet homme ? Alors il ressemblait à, il était grand, il avait une barbe, des lunettes noires, un chapeau, des gants. Donc c'était prévédité en fait, il se cachait vraiment. Et une gabardine beige. Oui. Donc de là, il m'a dit direction Rouen. Donc moi, je n'ai jamais mis les pieds à Rouen. Donc, bon, nous voilà partis. Oh là là, avec lui en plus. Avec lui. Il n'avait plus le couteau, il n'avait pas rangé son couteau. Donc moi, je ne suis absolument jamais allée à Rouen. Vous arriviez à conduire dans cet état-là ? On a pris le périphérique, il m'a guidée. Et donc, on a pris l'autoroute. Quelle heureuse. Alors là, si vous voulez, j'ai eu... Il ne vous a pas dit où est-ce qu'il vous emmenait ? Rouen. Il m'a dit on va à Rouen. Mais pourquoi ? Ah, il m'a rien dit. Ah oui, quelques temps après qu'on soit partis, il m'a dit ne craignez rien, je suis homosexuelle. Ça m'a... Bon, d'accord, mais enfin bon, ça m'a... Il y avait quand même un couteau sur moi. Il y avait quand même un couteau. Donc, nous voilà partis. et moi, comme je l'ai dit précédemment, je rentrais chez moi parce qu'il fallait que j'aille faire pipi. Donc, c'est vrai qu'en roulant, les choses ont faites que je dis mais je ne vais pas aller à Rouen comme ça. Moi, ce n'est pas possible. Donc, on sait ce que c'est, la barre au ventre, etc. Donc, je lui ai dit voilà, il faut que je m'arrête parce que pour aller aux toilettes sinon je vais faire un malaise. Il m'a dit bon, sur une aire mais pas où il y avait des stations à essence. Vous savez, les petites cabanes qu'il y a sur... Donc, là, j'ai laissé la voiture, les clés sur le contact. J'avais mon sac à main avec une bombe lacrymogène. Bon, malheureusement, on n'a pas grand-chose. Je n'avais pas me bombé la voiture. Et donc, je me suis dit j'espère que... Donc, je rentre dans ces petites toilettes. c'était des toilettes à la Turque. Et là, évidemment, quand on est stressé, bah... Difficile. Donc, j'ai dit Laurence, on va faire zen. Et puis, bon, voilà, ça va. Donc, je suis revenue à la voiture. Il était toujours là, évidemment. Et on a continué. Et... Comment dire ? Durant... Vous n'avez pas pensé vous échapper ? Durant tous... Mais je ne pouvais pas m'échapper. Et le 1er mai sur la route, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est... C'est... Il n'y avait pas de téléphone portable à les portes, évidemment. Vous n'avez même pas dit je ne vais pas revenir, je vais courir, quoi. Non, ce n'est pas... Je me suis mise dans un mode, en fait, comment dire, un mode de protection. Je ne sais pas, vous connaissez sans doute le film Les feuilletons drôles de dames qu'il y avait à l'époque avec Farah Fossett et Charlie qui parlait... Voilà. Donc, je me suis mise dans la peau d'une de ces drôles de dames, donc de Farah Fossett et j'avais une mission à accomplir. Et en fait... Non, mais c'est énorme, vous êtes protégée de cette violence-là ? C'est ça qui m'a permis de tenir parce que j'avais donc un volant. À un moment, je suis allée à... Je suis montée à 150, 160, parce que j'aurais voulu par tous les moyens me faire arrêter, me faire remarquer. Donc, il m'a dit ralentisser. donc j'ai ralenti. Et donc, on a continué. Et donc, au bout de à peu près deux heures de route, j'avais pratiquement le plein d'essence. Je m'étais demandé s'il avait fallu que je prenne de l'essence, comment, à mon avis, il avait dû tout prévoir. Et puis, donc, arrivé pratiquement à Rouen, il y a des quatre voies ou cinq voies, je ne sais pas, avec plein de feu en hauteur. Et là, il m'a sorti des cachets et il m'a dit vous avalez ça. Donc, là, j'ai dit non. Donc, il a ressorti le couteau. Donc, ça a fait très vite dans ma tête. J'ai dit, bon, si c'est du cyanure, il est à côté de moi, donc ça, on va le faire. Et je me suis dit, bon, éventuellement, peut-être que ça va me calmer, m'endormir, enfin bon, je ne sais pas. Donc, j'ai une bouteille d'eau dans la boîte à gants. Donc, il m'a sorti la bouteille d'eau. On était à un feu arrêté, donc j'ai pris les cachets. J'ai regardé l'heure. En vous disant quoi ? En me disant rien du tout. En me disant, si je prends les cachets, peut-être que s'ils me font faire quelque chose, j'aurai moins mal. Je comprends. Voilà. Donc, là, j'ai regardé l'heure. Il était 9h, moins 5, moins 10. On a roulé encore à peu près 10 minutes et il y a eu à nouveau des feux parce qu'il y a plein de feux en arrivant dans Rouen. Et là, il a ouvert la portière et il est sorti de la voiture. Il est sorti de la voiture ? Il est parti. Donc, moi, je ne savais pas ce qu'il m'avait donné. Pour l'instant, les faits étaient... J'étais tellement nerveuse en plus que ce qu'on nous donne, ça prend moins encore que quand on est cool. Et donc, là, j'ai essayé de regarder les panneaux commissariats, mais bon, je n'ai rien vu. J'ai vu direction hôtel. Il y a plusieurs hôtels. J'ai dit, bon, allez, je suis allée sur un hôtel, sur le parking. Je me suis arrêtée. Là, je suis sortie de la voiture. J'ai marché un peu. J'étais tout à fait normale. Et j'ai croisé des jeunes qui shootaient dans une petite canette de soda. Et là, une panique m'a pris, mais quelque chose de... Je ne sais pas, c'était... Donc, je suis rentrée dans la voiture, je me suis enfermée. Et là, j'ai regardé mon compteur. ça faisait 20-25 minutes que j'ai pris les cachets. Donc, il était hors de question que je retourne sur Paris, évidemment. Ben non. Et puis, cinq minutes après, à peu près, j'ai vu les chiffres du compteur qui ont commencé à se brouiller. Donc, je dis là, ce qu'on m'a donné, il y a un effet. Donc, de là, je suis sortie de la voiture. Je suis rentrée dans l'hôtel. Je suis même mise devant le... Le comptoir, oui. Le comptoir. Et il y avait une dame et je lui ai eu le temps de lui dire, madame, je me suis fait enlever. Alors, elle m'a regardée. J'ai sorti mon petit carnet d'adresse et j'ai dit, appelez cette personne. Ce qui n'était pas question, pour des raisons familiales, de téléphoner chez moi. Donc, c'était une amie de la famille qu'elle a dû faire. Et après ça, moi, je ne me souviens de plus rien. Si, je me souviens à un moment que les pompiers ont essayé de me taper sur les joues, je me suis réveillée dans une chambre à l'hôpital de Rouen où on a voulu me faire une prise de sang mais j'étais dans un état où j'arrachais tout donc ils n'ont pas pu. Ils m'ont fait une analyse d'urine. Donc, je me suis réveillée le lendemain matin. Entre-temps, on m'avait fait l'électrocardogramme, enfin tout ça. Moi, je dormais donc je ne savais pas. Et ils ont recherché substances chimiques mais c'était des composés non identifiés on va dire à l'époque. Et donc je suis sortie de la clinique à l'hôpital. Ma maman est venue avec un copain en train pour récupérer après ma voiture. On est allé au commissariat porter plainte et là, il m'a montré des portraits robots. Mais je dis un portrait robot, vous savez qu'un chapeau, une gabardine, des lunettes noires, des gants, je veux dire, je veux bien, mais c'est pas possible. il n'y a pas donc on s'est posé la question du pourquoi du pourquoi on a fait tout ça, pourquoi, pourquoi. Oui, bien sûr, moi c'est ça aussi. Et en fait, cet endroit de la ville du bois, donc à la tour de Montléry est le soir une plaque tournante plus ou moins de la drogue. parce que moi, j'ai des amis qui à l'époque fument un peu et donc on s'est dit, je m'ai dit on avec la police qu'il devait transporter très certainement quelque chose sur lui et qu'il m'a pris pour aller à cet endroit. Mais on ne saura jamais, on ne saura jamais. Moi, c'est caché, ils m'ont été, mon anniversaire, c'est quatre jours après, ils m'avaient dit que vous n'allez pas d'alcool. Bon, pendant quatre jours, j'ai été un peu... un peu vaseuse. Oui, un peu vaseuse. Et on ne vous a jamais dit ce qu'il y avait dans ces cachets que vous aviez écorché ? Non, ils ont fait des analyses mais ce n'était pas un médicament pour un somnifère ou je ne sais pas, c'est peut-être de la drogue quelconque, je ne sais pas, ils n'ont pas poussé d'analyse plus loin. Comment vous avez traversé les mois et les... Qu'est-ce que vous dites ? On se disait, ça fait très GHB. La drogue du violeur. C'est une molécule qui annule toutes les capacités. C'est une drogue amnésiante. Ça crée une amnésie en fait au niveau cérébral et donc ça ressemble. Et dans les années 80, je ne suis pas sûre que le GHB était connu par les services médicaux. Comment vous avez vécu les années, les mois à venir après cette agression ? Alors, pendant 15 jours, j'ai arrêté parce que je travaillais, j'étais enseignante et j'ai repris mon travail et au bout de deux jours, là on va dire, j'ai pété les plombs. Il n'y a pas d'autres termes, je crois. Et là, à partir de ce jour-là, je n'ai plus pu dormir seule. C'est-à-dire que c'est un copain qui m'a hébergée pendant plus d'un mois, un mois et demi. J'ai vu un psychologue, d'abord un généraliste qui m'a envoyé vers un psychologue et me dire que petit à petit, en fait, je suis rentrée dans une dépression. Ça n'a pas été tout de suite. Sur le moment, il y a eu, je ne sais pas, après, je suis rentrée dans une dépression. J'ai été soignée. Les vacances sont arrivées. Pendant un mois et demi, j'ai pu m'évader, j'ai pu partir en Corse. J'ai eu la chance de pouvoir partir en Corse. Et en rentrant, ce n'était pas ça. J'ai fait pendant un an, un an et demi, j'ai eu un psychiatre pendant un an et demi, à peu près. Aujourd'hui, des années et des années plus tard, ça a l'air encore tellement précis dans votre tête. Oui, c'est précis parce qu'en plus, tous les faits, tout ce qui se passe en ce moment, je veux dire, la violence, tout ce qu'on peut voir au niveau des films à la télévision, par exemple, de rap, tout de séquestration, de choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui, dans ma mémoire, c'est... Ça réveille quelque chose. Oui, voilà. Pour vous tous, il y a eu un avant et un après cette agression. Est-ce que ça vous a changé fondamentalement ? En bien ou en mal, peut-être en bien, Jean-François, avec tout l'amour que vous avez reçu ? En bien, le bien, c'est bon. J'ai repris ma vie tout à fait normale, mes promenades le soir, je laisse ma maman seule à la maison, je veux dire, pendant une heure, j'ai toujours eu cette habitude-là. Elle n'a pas peur, je n'ai pas peur, puis j'essaie, je vais rentrer. Ça m'a pris peut-être beaucoup de choses sur la vie. Je connaissais beaucoup de choses sur les gens, ça m'a appris beaucoup, beaucoup plus de choses sur les gens, de dire, bon, à votre voisin que vous l'aimez, dites-le lui parce que lui n'ose pas vous le dire parce qu'il a trop de pudeur. Peut-être, c'est ça l'expérience que je retiens. Pour moi, j'ai bientôt 70 ans, je veux dire, ce qui est derrière, c'est derrière, ce qui est devant, ça peut être que tout bon avec tous ces tabours que les gens nous ont donnés à ma mère et à moi et tout ce qui vient, c'est du bonus parce qu'à 69 ans et demi, on aurait pu, avec ma maman et moi, partir voilà, un 24 septembre. C'est vraiment ce que je retiens de cette aventure. Une très belle aventure humaine, voilà. C'est fou d'ailleurs, une très belle aventure humaine. Oui, mais parce qu'il est submergé par l'après. L'après, bien sûr, et c'est ce que vous retenez. Voilà, donc maintenant, il y aura le procès, on est prêts pour le procès, ma maman a des choses à dire dans le procès, elle veut y être. La voilà, votre maman. Voilà ma maman, voilà ma maman, ça c'est au mois de mars, et voilà le clip qu'elle aime, qu'elle portait, voilà, donc c'est ça qu'elle regrette. Voilà ma maman, voilà, donc, un hommage à votre maman et qu'on embrasse très fort. Voilà, mais elle suit votre émission et donc elle vous connaît. Eh bien, vous l'embrassez d'autant plus fort qu'elle continue. Voilà, elle connaît l'émission parce que c'est suivi, c'est juste après le repas, avant que je descende au magasin à deux heures. Parfait. Donc elle regarde. Elle prend son petit café, elle nous accompagne, vous êtes nombreux à faire ça avant d'aller retravailler, on adore. Vous savez qu'elle pense à vous, voilà. C'est gentil. Et vous, Franck ? Alors, vous n'êtes pas encore dans l'après-positif ? Non, mais je conduis plus lentement. Pourquoi ? On n'a aucune idée. Je suis plus compréhensif. Ah ouais ? Oui. Vous êtes plus dans l'écoute de l'autre, vous êtes plus calme ? Oui, oui. Oui, oui. L'empathie qu'on a en fait, qu'on aimerait que les agresseurs aient envers soi quand on est la victime, on la garde en soi et après, on la projette à l'extérieur de soi, vers les autres, dans la vie. C'est quelque chose de très positif. et c'est... Disons que je n'étais pas peureuse avant. J'ai toujours évité les parkings, le soir, ce genre de choses. J'ai toujours fait attention. Disons que je suis peut-être encore un peu plus sur mes gardes. Oui. Retirer du positif, non, moi, je n'ai pas retiré du positif. Non. Et ça a changé fondamentalement la femme que vous étiez ? Non, si ce n'est que je fais plus attention encore. C'est souvent ça, d'ailleurs. C'est souvent l'hypervigilance qui est la conséquence première de ce genre d'agression. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous expliquent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la voiture sans avoir fait trois fois le tour autour en vérifiant qu'il n'y a personne. Quand ils rentrent à la maison, ils font un tour autour de la maison pour voir s'il n'y a personne. Et c'est parfaitement compréhensible de générer... Alors, refaire conscience. Voilà. Non, je n'en suis pas là. Je n'ai pas des tocs. Non, non. Non, non, non. Mais heureusement. Et puis, vous savez, il y a des degrés divers en fonction de la manière dont on a subi les atteintes aussi. Merci, en tout cas, d'être venu nous raconter ces histoires fortes. Prenez soin de vous à vos différents stades, en tout cas, de convalescence. Merci infiniment d'être venu nous parler. Merci à vous de vous avoir invité. Merci, Franck. Tenez-nous de vos nouvelles. Merci, Laurence. Et bon rétablissement à vous. Merci, Marc. Merci, Audrey. Merci à vous pour votre fidélité à France 2. On va se retrouver demain avec des nouvelles histoires fascinantes, angoissantes, en tout cas, et de nouvelles. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Vous aussi venez témoigner d'un ça commence aujourd'hui. Avec votre conjoint, vous avez traversé une épreuve difficile et depuis, vous êtes plus soudé que jamais. Vous étiez sur le point de vous séparer, mais à la suite d'un coup dur ou même d'un drame, vous avez pris un nouveau départ. Divorcé, vous vous êtes remarié après un accident de la vie qui vous a ouvert les yeux. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage ST' 501